Salut! J'ai pensé faire un petit vidéo pour aider ceux qui comme moi à essayer de reconstruire leurs galepers. Dans ce cas-ci, c'est pour un MR2 turbo. Pourquoi je voulais faire cette vidéo là? C'est parce qu'il y a très peu d'informations sur le net, puis j'ai trouvé un post sur MR2 OC qui expliquait qu'il y avait une technique pour faire l'opération sans acheter les outils SST spéciaux. Ce qu'il faut savoir pour cette manipulation, ça prend une espèce de petite note qui n'est plus disponible nulle part chez Toyota, donc j'ai trouvé un moyen de le faire autrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le galeper arrière de MR2, il y a un mécanisme d'ajustement de frein qui est composé de ces pièces-là. On peut voir ici, il y en a un qui est posé à l'intérieur. C'est un espèce de mécanisme de spring qui fait que quand on tient sur le break à bras, ça pousse sur l'ajustement qui est à l'intérieur. Quand on le lâche, il revient à sa position, donc il y a un ressort là-dedans. C'est grosso modo ici, c'est une boute filetée avec un stopper comme ça, ici. Puis il y a un spring qui vient à l'intérieur d'un chapeau. Là ici, je l'attachais avec des terrapes, mais il est à l'intérieur. Ça vient s'ajuster comme ça. Puis il y a un snap ring qui tient l'assemblage en place. Et puis ça vient se visser à l'intérieur du piston de frein. Quand on rebuild les freins, il faut sortir ça du galliper. Tout simplement, parce qu'il y a un petit o-ring ici, puis si on veut faire la procédure complète, il faut défaire ça. Ce que je voulais vous dire pour vous aider, c'était que premièrement, ça prend une paire de pinces, des snap ring pliers. Je n'en avais pas sur la main, donc j'ai pris une vieille paire de pinces long-nose puis j'ai affûté les bouts pour faire des petits bouts pointus. Ça permet de prendre la snap ring qui est dans le fond, puis de la sortir et de la rentrer. Sinon, le truc principal, c'est ça que j'avais trouvé sur MR2 OC. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait un moyen de compresser le spring dans le chapeau ici avec des tailles râpes, mais il n'y avait pas de vidéo ni d'image. J'ai taponné un petit bout pour être capable de le faire. L'idée, c'est qu'il faut y aller successivement en mettant des tailles râpes dans le chapeau comme ça, puis en les serrant peu à peu en faisant le tour, on compresse le spring. Ça prend 4-5 tailles râpes. Il faut en faire, il faut les couper, il faut en rajouter un autre, il faut les recouper, etc. Puis l'idée, c'est que le spring, il rentre à l'intérieur, donc il ne faut même pas qu'il soit flush au chapeau. Il faut qu'il soit à l'intérieur de façon à ce que quand on va venir le mettre pour le descendre dans le galipper, si je mets toutes mes pièces ici comme ça. Si je mets toutes mes pièces, quand je vais le rentrer dans le galipper comme ça, il va s'asseoir de manière flush ici. Ce qui fait qu'on va pouvoir venir mettre le snap ring, puis ça va rentrer. Une fois que tout est en place, on vient couper les tailles râpes, puis ça complète l'opération. Ça fait que l'astuce du jour que je voulais vous dire, c'est ça, c'est le truc des tailles râpes comme ça. Je ne sais pas si on voit bien là. C'est que dans le fond, ça vient rentrer à différents endroits du spring pour vraiment écraser la partie du haut. de façon à ce qu'ils ne ressortent pas. Voilà, j'espère que ça va vous aider.